comment remplir la partie je suis accepté bonjour à tous j'espère que vous allez bien et que vous avez la forme dans cette vidéo là on va essayer ensemble de remplir la partie je suis accepté vous avez une acceptation félicitations que ce soit c'est parcours cip ou bien dans une école privée ou bien établissement non connecté je t'invite de rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais aller tout doucement pour que tout le monde puisse comprendre donc là on voit que le site il a beaucoup changé comparé à ma dernière vidéo il ya un an sur la partie je suis accepté donc là connectez-vous à votre compte de façon très très simple je pense qu'il n'y a pas besoin de vous montrer comment faire ça et voilà on voit qu'il ya quatre parties je suis candidat je suis accepté et ma messagerie mon compte donc tout ça on va pas y toucher en fait donc quand il veut remplir la partie je suis accepté il ya des prérequis en fait je suppose que tu as déjà une acceptation sous format papier par exemple pour quelqu'un qui est accepté sur parcours cip tu dois aller télécharger l'acceptation au format pdf et pour quelqu'un qui accepté dans une école privée je suppose que tu as déjà l'acceptation aussi voilà donc une fois que tu as tout ça il ya une deuxième chose à comprendre c'est que pour remplir la partie je suis accepté soit tu avais déjà en compte comme sens tu avais fait les démarches comme sens tu avais rempli toute la partie je suis candidat tout est complet en fait et malgré tout ça tu avais pas une acceptation c'est comme sens et si aujourd'hui tu as une admission sur parcours cip ou bien dans une école privée donc toi ton cas tu vas directement aller chez la partie je suis accepté et tu vas remplir parce que la première étape elle est complète ça c'est le premier cas ayant un deuxième cas c'est pour les personnes qui arrivent pour la première fois c'est comme sens ou bien qu'ils n'avaient jamais rempli leur compte comme sens dans ce cas là tu peux pas venir directement remplir la partie je suis accepté il faut d'abord remplir la partie je suis candidat parce que avant d'envoyer ton dossier à comme sens il faut que tout soit complet voilà donc franchement si c'est la première fois que tu viens chez comme sens et que tu n'avais pas rempli la partie je suis candidat je t'invite fortement à venir ici et tu cliques si je saisis mon dossier et là tu vois que tout ça c'est incomplet et tant que c'est incomplet ils vont pas étudier ton dossier en fait donc tu vas cliquer ici je saisis mes informations personnelles en fait tu vois donc tu remplis tout ça donc ça tu vois que c'est ma photo en 2016 voilà c'était vraiment beau gosse voilà donc tu vas remplir tout ça tes compétences linguistiques tes coordonnées voilà et surtout il ya une chose que tu ne dois pas faire et beaucoup de personnes me demandent ça c'est les choix les gars franchement est déjà accepté et tu vas remplir la partie je suis accepté je vois pas l'intérêt de venir faire tes choix franchement donc une fois que tout ça c'est complet et maintenant tu vas arriver sur la partie et je suis accepté voilà donc avant de commencer la vidéo ça m'a gagné franchement je vous invite à vous abonner et surtout à cliquer sur le bouton like parce que ça aide beaucoup la chaîne youtube voilà maintenant la partie je suis accepté moi aussi c'est la première fois que je fais ça on va supposer que moi aussi je connais rien mais je vais essayer de lire les choses pour comprendre donc là on me demande quoi 1 et 2 je finalise ma procédure l'espace campus science vérifie mon dossier évidemment avant de cliquer ici il faut déjà qu'on clique ici je finalise ma procédure donc là on voit qu'il ya un 1 et 1 2 avant d'aller à 1 2 on va déjà commencer par 1 1 je choisis mes projets d'études voilà donc là on pose une question une acceptation pour un programme d'échange avec un établissement français ou bien une acceptation papier reçu en dehors l'espace campus science donc la francement avant de dire je ne comprends pas je ne comprends rien quelqu'un qui lit ça qui sait directement que c'est ici que tu dois cocher donc on va cocher ici et là c'est marqué quoi ajouter on va cliquer sur ajouter et là ensuite on voit qu'il ya beaucoup d'états en gros voici les six étapes qu'on va faire pour remplir la partie je suis accepté voilà donc je rappelle que vous avez besoin de votre admission au format pdf parce que ici on voit que la sixième étape c'est joigné obligatoirement une pièce justificative voilà donc là la première étape je sélectionne le cas qui me concerne il ya deux cas soit tu es accepté sur comme essence dans ce cas c'est rapide en fait tu vois tu vas cocher directement ici c'est rapide mais pour quelqu'un qui est accepté en dehors de comme essence que ça soit privé par coup c'est bien c'est ici que tu vas cocher moi c'est cocher directement parce que ils ont détecté que j'ai pas fait comme sens donc ils me l'ont coché directement donc tout ce que tu as à faire si c'est pas cocher tu coches je suis dans un autre cas c'était pas accepté sur comme sens et ensuite qui va cliquer ici dans cette barre rectangulaire là et là maintenant qui va sélectionner ton cas est ce que c'est pour un concours est ce que c'est pour un stage ou bien est ce que c'est pour un doctorat mais je pense que toutes les personnes qui sont là c'est une formation diplômante voilà donc on va cocher ici et ça c'est la première étape donc si jusqu'à ta vidéo t'a aidé bah n'hésite pas à me laisser un petit like parce qu'ici on aime les l'em non on aime les m en fait excusez moi deuxième étape je décris ma formation l'attention là aussi il ya deux cas j'ai trouvé ma formation dans le catalogue ou bien je n'ai pas trouvé ma formation dans le catalogue qu'est ce qui se passe ici en fait la formation qui t'a accepté faut que tu la cherches en fait dans ton compte comme sens en cliquant ici si tu arrives à trouver ta formation et bien tu coches ici j'ai trouvé ma formation si tu n'arrives pas à trouver et bien évidemment tu vas cocher je n'ai pas trouvé ma formation et bien là tu vas devoir renseigner ta formation exemple si tu es accepté à paris tu cliques ici tu vas chercher l'école qui est accepté et dans ce cas ici si par exemple quelqu'un est accepté à l'université de guédiou et que tu trouves pas dans ce cas tu vas renseigner les informations mais nous attention avant de cocher ici je n'ai pas trouvé faut bien chercher parce que moi je vous connais maintenant vous ne cherchez pas et vous dites que vous n'avez pas trouvé non il faut chercher donc nous on va cliquer sur à chercher une formation dans la catalogue voilà là on nous propose de chercher notre formation et là qu'est ce que tu vas faire tu vas taper le nom du lycée ou bien le nom de l'université qui t'a accepté par exemple moi je vais écrire la licence je sais pas licence mathématiques et une fois que c'est bon tu vas cliquer sur à chercher donc là ils vont te proposer toutes les formations qui sont disponibles en fonction des mots clés que tu as tapé ici et moi je vais cliquer sur licence et là c'est un exemple disons que moi l'école qui m'a accepté c'est la partie sciences technologie santé je vais cliquer sur le plus et là voici toutes les formations disponibles si par exemple tu arrives à trouver la formation qui t'a accepté attention il faut vraiment trouver la bonne formation qui t'a accepté disons que moi c'est celle là je vais cliquer ici voilà donc là qu'est ce qu'on remarque ici tout à fait en bas c'est marqué sélectionner cette formation vérifier bien que c'est cette formation là qui vous a accepté donc ici voilà donc là vous vérifiez bien vous lisez tout et une fois que vous êtes sûr à 100% que c'est la formation qui vous a accepté vous pouvez maintenant cliquer sur sélectionner cette formation et là maintenant quand tu descends à la deuxième étape tu verras que ici c'est bien coché j'ai trouvé ma formation dans le catalogue et tu vas voir ta formation apparaître ici encore une fois si vous ne trouvez pas votre formation n'hésitez pas de cocher cette case là comme ça vous allez remplir les informations de votre formation attention cherchez bien et une fois que c'est bon maintenant on va passer à la troisième étape je sélectionne l'établissement qui m'accueille évidemment étape très simple parce que on avait déjà renseigné ici la formation qui nous a accepté donc c'est automatique la formation apparaît directement ici voilà univers et jean monnet saint thème quatrième étape très importante date de début des cours en fait encore une fois c'est une estimation on vous demande pas de mettre la date exacte de votre arrivée parce que c'est impossible donc nous commencer qu'en france la plupart des cours la rentrée en france c'est souvent au mois de septembre et comme on étudiant étranger faut arriver avant le début des cours donc on va estimer notre arrivée au mois d'août ou bien au mois de joli donc ici par exemple on va mettre qu'on va arriver le 1er août 2023 voilà donc nous on estime qu'on doit arriver en france le premier huitième mois 2023 évidemment francement si tu as envie de mettre au mois de septembre vas y mais je te conseille pas de mettre pendant la période des cours mais au minimum fin août voilà ou bien début août c'est toi qui voit il n'y a pas une règle qui dit qu'il faut mettre ça et une fois que c'est moi la quatrième étape maintenant la cinquième étape je saisis ma motivation pour ce projet attention là on vous met une case où vous devez écrire vos motivations pour la formation attention vous avez 2500 caractères s'il vous plaît écrivez une bonne lettre pas de motivation très très longue avec beaucoup de parties madame monsieur tout ça non on s'en fout écrivez soyez simple avec même si c'est trois phrases qui sont puissants puissante qui explique vraiment pourquoi vous avez choisi ce projet là là c'est l'occasion parce que je sais qu'il ya beaucoup de personnes qui postulent certains sens dans le même domaine qu'ils font actuellement ils sont pas acceptés et ils vont aller trouver une autre acceptation différente en fait et cela c'est l'occasion de vous y suffit c'est l'occasion d'expliquer pourquoi vous allez abandonner votre licence géographique et vous allez aller faire une formation en informatique voilà je pense que vous avez compris expliquer bien ici qu'est ce qui vous motive pour mon cas je vais écrire des vidéos des libra m'ont vraiment motivé j'en suis même abonné et ça m'a beaucoup aidé donc ça c'est une motivation donc franchement je pense que tu as compris c'est une blague en mais toi prends ton temps écrit une bonne lettre de motivation sans parler de madame monsieur tout ça on s'en fout va droit au but en fait et écrit explique pourquoi surtout quand ils sont de projet d'étude c'est l'occasion voilà je pense que tu as compris donc ça c'est la cinquième étape importante et ensuite il ya une sixième étape qui va arriver après mais il faut d'abord cliquer sur enregistrer la sixième étape c'est là où tu vas mettre ton attestation en pdf enregistrer voilà on voit que la sixième étape c'est automatique dès que tu cliques sur enregistrer on voit ici en juin on justificatif manque de justificatif qu'est ce que tu vas faire là il ya des règles le fichier ne doit pas dépasser 500 kilo octets donc attention tu dois garder ton acceptation en pdf à côté et dans ce cas là tu vas cliquer sur choisir un fichier et tu vas aller sur ton pc ou bien sur ton téléphone tu vas chercher ton pdf disons que moi mon pdf c'est celui là donc là je vois la taille que c'est 109 kilo octets donc ça ne dépasse pas 500 kilo octets ce qui est autorisé donc c'est bon si la taille de ton fichier dépasse 500 kilo octets ça ne va pas fonctionner donc je te conseille d'aller réduire ton fichier la taille de ton fichier donc là par exemple on voit que c'est 40 et donc on va sélectionner notre acceptation va cliquer sur ouvrir donc automatiquement on voit que mais justificatif il ya un fichier qui s'appelle cv diallo hélas libre attention attention moi j'ai mis en cv parce que c'est un exemple donc vous normalement si vous êtes accepté ce parcours cip vous allez voir ici marqué attestation admission et une fois que c'est bon vous allez cliquer sur enregistrer ici donc là on va patienter voilà là on est excellent donc on voit que la partie mon projet d'étude principale tout est complet voilà vérifier bien que ici c'est marqué justificatif one voilà donc franchement si pendant que vous mettez en acceptation que ça prend du temps à se charger n'hésite pas d'actualiser la base en cliquant ici donc là tu reviens en arrière en fait tu actualises la base et tu verras que ici c'est complet voilà donc là franchement on a bien rempli la partie je suis accepté comme tu peux le voir ici c'est marqué un deux je saisis mes informations personnelles évidemment pour mon cas c'est marqué incomplet et la troisième étape tu vérifies que tout est complet et tu confirmes ton choix attention je me répète cette partie là ne concerne pas la partie je suis accepté ça c'est quand tu crées ton compte ils vont demander de mettre toutes tes informations voilà que tu fasses campessence ou parcours cip c'est important on va cliquer ici et là tu es censé remplir toutes les informations évidemment si tu avais un compte depuis des années que tu avais rempli certaines choses les choses sont validées par campessence tu vas pas refaire ça par contre ici statis particulier tu vois que c'est incomplet dans ce cas là tu dois modifier la partie là et voilà qui descend dit francement tu mets tous les justificatifs qui manquent faut que tout soit en vert faut que tout soit complet et une fois que tout ça c'est complet et là maintenant on va cliquer sur retour on clique sur finalisme à procédure ici voilà donc tout ça c'est ok si là c'est marqué complet et que là c'est marqué complet et là maintenant tu peux cliquer sur la partie 3 je vérifie que tout est complet et je confirme mon choix donc la francement tu vois que moi c'est pas complet donc je dois pas soumettre mon dossier je n'ai pas rempli ma situation personnelle mon parcours et ma diplôme parce que tout ça il y avait une vidéo sur ma chaîne youtube comment faire c'est pourquoi j'ai pas le faire dans cette vidéo là tu vérifies bien que tout ça est complet et ensuite tu coches ici j'ai bien relis mon dossier et je certifie l'exactitude des informations voilà je certifie avoir pris connaissance des prix de qui n'a rien et une fois que tout ça c'est bon tu dois maintenant cliquer je confirme on soit définitive auprès de l'espace campus sens comme tu peux le voir moi je peux pas le faire pourquoi parce que votre dossier n'est pas complet vous ne pouvez pas le soumettre l'objectif de la vidéo c'est de vous montrer comment remplir la partie je suis accepté voilà donc une fois que tout ça c'est complet vérifier que la partie de ce candidat est complet sans faire vos choix et là normalement si tout ça est complet ici vous n'allez pas voir cette ligne là vous allez directement cocher ça et ça et vous cliquez sur le confirmant soit définitif allez les gars n'oubliez surtout pas de vous abonner mes frères sénégalais la guérilla la boule fater beau seul tous zem et surtout boule fater quoi abonnez au CNB quoi franchement parce que ça aide beaucoup donc allez ciao à bientôt